Je commande à votre destinée d'avancer, je commande à vos affaires d'avancer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui vous manipule, toute personne qui vous manipule émotionnellement, qui fait semblant qu'elle est à côté de vous, je déclare que vous voyez le vrai visage de cette personne, vous voyez le vrai visage. J'expose les personnes négatives autour de vous, que cette personne soit démasquée. Quand je remercie cette personne, elle tombe, elle tombe, elle tombe, au nom de Jésus. Vous allez résister, vous allez tenir pendant ce jeûne, vous allez tenir jusqu'au soir au nom de Jésus. Et pendant que vous le tenez, je déclare que tout ce que l'ennemi avait mis comme forteresse dans votre vie, ça tombe, au nom de Jésus. Selon Luc, chapitre 4, verset 18, 19, 20 et 21, je déclare que vous recouvrez la vie, que vous recouvrez la vie spirituelle et physique. Vous retrouvez la vie, je vous débloque, je restaure votre cœur, toute amertume, toute personne qui vous a blessé, la personne qui vous a fait mal. Et aujourd'hui, vous ne voulez même plus servir Dieu, vous ne voulez même plus. Je remets l'amour de Dieu dans votre cœur, je remets l'obéissance à Dieu dans votre cœur. Toute personne qui vous a fait du mal dans une église, et ça vous a duci pour que vous ne voulez plus rester à côté. Je vous enlève cela au nom de Jésus. Vous ne vous rappelez plus de ce qu'on vous a fait de mal. Je bénis votre dîme. Comme tu payes, que ça arrive encore, que tu ne manques pas. Aucune âme fourgée contre toi, qu'elle ne prospère. J'ouvre tes yeux, partout on t'a manipulé. A partir d'aujourd'hui, tu n'es plus manipulable. J'enlève la fatigue de votre corps. A partir d'aujourd'hui, toi-même, tu te retrouves. Toi-même, tu te retrouves. Ce que tu as l'intention de faire, tu arrives à réaliser. Tu mets un projet sur pied, tu le fais. Tu mets un projet sur pied, tu le réalises au nom de Jésus. Et te donne la force mentale, la force spirituelle, la force physique. Toute personne qui t'a attaqué dans le spirituel, toute personne qui t'a attaqué dans le physique, je viens de contrecarrer les attaques et je déclare sur toi la lucidité mentale, la lucidité spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mensonge qui a été dit sur toi, je le transforme en vérité. Je restaure ce que vous avez perdu, dite aux manipulations. Éteignez les âmes, que tes enfants qui m'écoutent ici, élevez ce que vous demandez au Seigneur. Élevez cela. Seigneur, je te présente mon voyage. Seigneur, je te présente... Ouvrez la bouche et vous présentez. Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, je te confie mes activités. Seigneur, je te confie mon mariage. Il faut avoir accès, Papa, je te donne accès. Je te donne accès, Père, à tout ce qui me concerne. On fait un moment de silence. Pendant que vous priez dans votre cœur, éteignez les âmes. Accès de mon cœur. Libère ma destinée. Nétoie-moi, Seigneur. Je serai pure. Je vous couvre du sang de Jésus. Pour ceux qui ont demandé pardon, que votre pardon vous soit accordé. Les projets que vous venez de mettre dans la prière, que le Seigneur lui-même descende sur votre vie pour vous guider. Cette discipline spirituelle que vous avez, que le Seigneur continue de vous la donner. Je vous fortifie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Merci. Merci.